Je vous présente, mon ami l'écrivain le journaliste Philippe Lançon. Vous connaissez peut-être son histoire lors de l'attentat extrémiste à la Revue. Il est l'auteur du Lambeau, cette œuvre magnifique, déchirante, intelligente, des révélations. Nous allons parler un petit peu de cela par rapport au monde de la bureaucratie religieuse mais surtout, je veux connaître la lecture que Philippe fait du procès de Kafka parce que dans le Lambeau, il nous parlera un peu de ça, quand il attendait d'entrer dans le théâtre opératoire, il avait avec lui un livre qu'il avait choisi, pas un roman, mais le lettre de Kafka à Milena. Donc, je te lance avec ça, Philippe, et je vais t'interrompre pour que nous puissions avoir un dialogue. Bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être dans cette salle où je suis venu beaucoup quand j'étais étudiant. Vous l'entendez ? Bon, très bien. Et je remercie évidemment Alberto de m'inviter. Je ne suis pas un spécialiste de Kafka, mais je l'ai quand même pas mal lu depuis mon adolescence, en commençant par ne rien comprendre, en particulier la métamorphose quand j'avais 15-16 ans. Et donc, il se trouve que quand j'étais effectivement à l'hôpital, en 2015, après l'attentat contre Charlie Hebdo, donc à l'hôpital de la Salle Pétrière, où j'ai passé à l'époque plusieurs mois, l'un des livres que j'avais à disposition, par hasard, qui m'avait été offert par une amie, très vite, c'était « Les lettres à Milena », d'ailleurs, c'est cet exemplaire-là. Il y a plusieurs versions. Donc, Kafka a écrit, on n'a pas les réponses, on n'a pas les lettres de Milena, on n'a que les lettres de Kafka à Milena. Donc, ce qui est un exercice aussi, évidemment, assez passionnant, et peut-être vain, qui consiste à essayer d'imaginer, à travers les lettres de Kafka, à quoi il répond, ou à qui il s'adresse. Donc, je lisais ces lettres, j'avais par ailleurs « La montagne magique » de Thomas Mann et celui qui m'était le plus proche, qui était « La recherche du temps perdu » de Proust. Mais quand je descendais au bloc opératoire, et j'y suis descendu quand même une vingtaine de fois en ces mois-là, j'avais toujours l'impression de descendre, même si c'était pour m'y réparer, vers l'une de ces marmites de l'enfer, et même si c'était une marmite froide. Et donc, il y a une raison concrète à laquelle, assez vite, j'avais compris qu'au bloc, dans l'antichambre du bloc, on pouvait attendre un certain temps. La patience est essentielle aux patients, comme son nom l'indique. et l'un des aphorismes de Kafka qui a donné le titre à ce dialogue, les aphorismes de Zurao, il dit qu'il a écrit, si je me souviens bien, en 1917, ou quelque chose comme ça, quand il était chez sa sœur. Et en fait, il dit que il y a deux péchés capitaux. L'un, c'est l'impatience, et l'autre, c'est la négligence. Il dit que l'impatience, c'est ce qui a chassé l'homme du paradis terrestre, et que la négligence, c'est ce qui l'empêche d'y retourner. Et puis après, il ajoute, parce que toujours Kafka, corrige n'est pas le bon mot, mais entre en contradiction avec ce qu'il dit lui-même, ce qu'il écrit lui-même, et dans une concentration extrême. Et évidemment, tout de suite, il ajoute que finalement, il n'y a peut-être que l'impatience comme péché capital, qui est à la fois ce qui a chassé l'homme du paradis, et qu'il a empêché d'y retourner. À quoi on pourrait entrer dans ce qu'Alberto disait, c'est-à-dire dans le commentaire, et dans le désespoir du commentaire, qui consisterait, par exemple, à imaginer que la négligence n'est donc qu'un effet de l'impatience. C'est possible. Donc, toujours est-il que quand j'étais au blog, j'ai assez vite compris que l'impatience à l'hôpital était un péché capital, dont la plupart d'entre nous, les patients, évidemment, on est des hommes, donc on n'y échappe pas. Pour essayer de tempérer ce péché, j'avais donc décidé d'amener les lettres à Milena au bloc sous mon drap, dans la mesure où ça correspondait finalement, je l'ai compris rétrospectivement à... Enfin, une chose que je n'ai pas comprise immédiatement, c'est qu'il y avait un aspect pratique. Je n'allais pas descendre avec un roman de la taille de la montagne magique ou la recherche du temps perdu au bloc, sachant que je pouvais attendre cinq minutes comme une heure avant d'entrer dans le bloc, proprement dit. Donc, les lettres, c'était idéal. Et par ailleurs, c'est ce que j'ai compris rétrospectivement, l'intensité propre à Kafka et en particulier à ses lettres correspondait finalement à l'intensité de l'expérience vécue et me permettait d'arriver comment vous dire d'inscrire précisément à ce moment-là sinon dans mon corps en tout cas dans mon esprit une forme très particulière et très intime du destin. Et de ce point de vue-là je vais vous dire deux choses. La première, c'est que sur le destin dans une lettre la dernière lettre qu'il écrit à Félixé Bauer dont Alberto vous a parlé donc la lettre qui finalement rompt définitivement la relation qu'il a avec elle. Parce qu'il avait une relation on-off avec elle depuis plusieurs années et deux propositions de mariage qui ont été rompues. La première rupture qui est la plus spectaculaire c'est ce qu'on appelle le tribunal de l'hôtel où il était l'Ascanischer Hof où il a été littéralement traduit en justice par Félixé donc sa promise à laquelle il était fiancé. L'ami Gréthe Bloch qui a lu des lettres qu'il lui avait adressées qui était en quelque sorte l'intermédiaire qui avait essayé de faire en sorte que ses fiançailles soient effectives toujours se méfier des intermédiaires et un ami à lui et les parents de Félixé Bauer et donc très typiquement Kafka se sentait absolument coupable de la manière dont il faut bien le dire il avait fait tourner en bourrique la pauvre Félixé puisqu'il voulait l'épouser parce qu'il voulait se marier avoir une vie semblable à celle de ses amis et avoir des enfants et en même temps il ne le voulait pas donc il ne le voulait pas comme écrivain comme homme et une grande partie des lettres qu'il lui écrit qui sont absolument à la fois sublimes et filandreuses consistent à à expliquer quel homme il est à cette femme qu'il veut épouser et donc en même temps qu'il lui explique puisqu'il veut absolument dire la vérité il la dégoûte de l'amour qu'il lui déclare en même temps vous voyez et donc dans la dernière lettre qu'il lui écrit et ça va nous ramener à l'antichambre du bloc il lui dit cette chose magnifique il reprend une phrase il commence par citer un ami Max Brod qui lui a dit que tu es heureux dans ton malheur et voilà ce qu'il écrit comment il commande ça auprès de Féliché être heureux dans le malheur ce qui veut dire en même temps être malheureux dans le bonheur c'est peut-être l'arrêt qu'on a prononcé lorsque le signe fut imprimé sur le front de Cain cela signifie qu'on ne marche plus du même pas que le monde cela signifie que celui qui porte ce signe a mis le monde en morceaux et qu'incapable de le relever en le gardant vivant il est pourchassé à travers les ruines malheureux certes il ne l'est pas car le malheur est une affaire de la vie et la vie il l'a supprimé mais il la voit avec un regard extra lucide ce qui dans cette sphère est l'analogue du malheur cette dernière phrase de ce passage absolument c'est une lettre très connue et tout à fait remarquable c'est à peu près ce que j'ai pu ressentir en lisant certaines des lettres à Milena quand j'étais au blog c'est à dire exactement ça cette sphère dans laquelle on voit avec un regard extra lucide ce qui est l'analogue du malheur donc il y a une sorte de renversement vous voyez c'est comme si on regardait la vie dans un miroir qui devient un négatif de la vie et le malheur devient à ce moment là effectivement c'est pour ça qu'il renverse la formule l'envers du bonheur mais d'un bonheur qui de toute façon est inexistant et qui en tout cas pour Kafka l'était tu disais qu'on parlait de cette relation bizarre avec Félix que par exemple il remarque qu'elle a des dents en or et il ne se gêne pas de lui dire qu'il déteste ça ah oui oui ça c'est vraiment Kafka parce que il est vrai que chez Kafka le comment vous dire le scrupule absolu si on reprend les deux péchés l'impatience et la négligence bien entendu en tant qu'homme il s'en accuse perpétuellement et en même temps si on parle de la négligence je ne crois pas qu'il ait existé sur terre d'hommes aussi scrupuleux et aussi peu négligents que Kafka et de ce point de vue là je peux et je reviendrai après ça vous raconter une anecdote dans sa dans sa brève histoire avec Milena donc en 1920 il se rencontre à un moment donné il y a une sorte de lune de miel probablement non consommée qui dure quatre jours et très vite quand même il exaspère Milena précisément par son excès de scrupules qui peut pour un esprit qui ne connaîtrait pas Kafka ressembler à de la mesquinerie exemple il croise dans la rue avec Milena une mendiante et il décide de lui donner une couronne mais une couronne c'était très peu d'argent à cette époque là et enfin c'était quand même voilà une somme et il n'a eu qu'une pièce de deux couronnes alors il est très embarrassé parce qu'il se penche vers la mendiante et il lui demande la monnaie exaspération de Milena donc et vous voyez on rit parce que c'est drôle et Kafka c'est drôle mais c'est tragique parce que pour Kafka ce n'est pas drôle c'est à dire que pour lui c'est très sérieux ce n'est pas du tout mesquin c'est une question d'ordre des choses il a pris cette décision et la décision c'est de lui donner une couronne alors qu'est-ce qu'il fait alors il s'éloigne sans rien lui donner du tout et puis il va faire la monnaie par exemple chez le boulanger et puis il revient et il lui donne une couronne donc il il rentre dans l'ordre littéralement et à ce moment là donc à ce moment là on voit aussi que lui-même est un bureaucrate et qu'il l'est c'est ça qui est formidable et tragique chez Kafka c'est que sa bureaucratie est une expérience métaphysique en permanence pour tout c'est aussi pour ça que quand on le lit tout est finalement à la fois très abstrait et très concret et une idée qu'on pourrait que beaucoup ont développé c'est d'imaginer qu'aurait-il écrit s'il avait continué à vivre si la tuberculose ne l'avait pas tué et en tout cas dans la période que je vais c'est de l'humour noir mais correspondu entre la fin de sa tuberculose il en était sorti et l'arrivée des nazis au pouvoir qui aurait sans doute achevé son expérience à moins d'un exil et donc il y a tellement d'exemples excuse-moi de t'interrompre parce que je veux que tu continues après mais pour t'arrêter sur ce que tu avais dit sur cette scrupulosité qui vient de cette bureaucratie intérieure sa soeur l'accuse quand il écrit La Métamorphose d'avoir campé le roman dans leur maison dans leur appartement il dit mais tout correspond la cuisine la salle la chambre il dit mais pas du tout père le père dans La Métamorphose habite une chambre mais c'est si c'était la chambre de notre appartement père habiterait les chiottes c'est le détail c'est le détail qui change tout et après quand il était avec sa soeur et son petit neveu et comme tu l'as dit il voulait toujours avoir des deux idées qui se complémentent qui dialoguent dans la même phrase et se contredisent qui se contredisent c'est une des spécificités pour moi en tout cas de cet écrivain c'est d'arriver à non seulement à un univers mais à une langue qui concentre des choses qui les rendent souvent très obscures à la plupart d'entre nous parce qu'on n'arrive pas à penser la chose et son contraire à l'intérieur d'une même phrase et lui il y parvient mais simplement il est difficile parfois de le suivre mais par contre ce que j'avais justement compris à ce moment là quand j'étais dans l'avant-bloc c'était que je devais me laisser porter par cette connaissance que je n'arrivais pas à atteindre qui était la sienne donc ce que j'ai écrit d'ailleurs dans le Lambeau c'est qu'à ce moment là malheureusement ça a disparu depuis ça m'avait rendu extraordinairement humble non seulement évidemment vis-à-vis du texte de Kafka mais d'une manière générale vis-à-vis de l'expérience que j'étais en train de vivre et qui aurait pu très facilement me donner comme un un surplomb ou une sorte de statut de de grand blessé de ce que j'étais mais en fait véritablement je peux dire que Kafka à travers ces quelques lettres à Milena m'a permis d'en rabattre et justement j'en reviens à la deuxième raison que j'ai compris après c'est que j'ouvrais au hasard les lettres quand j'étais en bas et à chaque fois évidemment je tombais sur une sorte non pas de révélation mais de de chemin qui m'amenait vers un endroit comme toujours avec Kafka que je n'avais pu imaginer qui est toujours très très surprenant précisément parce qu'il y a cette cette toile d'araignée très forte du scrupule liée à à à à à un sens de la description de l'état dans lequel il est extrêmement concret et plus tard en lisant le procès en le relisant plutôt j'ai trouvé cette phrase qui pour moi résume le sens de pourquoi j'ouvrais les lettres au hasard alors voilà c'est le moment où K donc le personnage du procès a été une première fois pour ceux qui l'ont lu ils s'en souviennent il cherche la salle pour la salle d'instruction et il se retrouve dans une espèce de banlieue dans un immeuble qui est un immeuble d'habitation qu'on pourrait dire une HLM quoi en fait et il cherche une salle la salle du juge d'instruction qu'il ne trouve pas donc il demande aux gens et puis on le conduit et puis enfin tout ça et là il y a vraiment un aspect extrêmement burlesque et en même temps effectivement on s'enlise et des cauchemars et de cauchemars et on s'enlise et on s'enlise et on s'enlise et puis finalement il arrive dans cette salle où il y a un monde fou et où il se passe tout un tas de choses et où là pour la première fois il proteste et il déclare sa détestation de la bureaucratie de l'absurdité et il dit une chose très vraie que toute cette bureaucratie absurde débouche inévitablement sur la corruption et ça tous ceux qui connaissent des pays bureaucratiques et non démocratiques savent à quel point cette équation est juste et alors il y retourne donc je crois on lui a dit de revenir le dimanche alors il revient le dimanche un dimanche donc voilà et là évidemment quand il se retrouve au même endroit il n'a pas de convocation il n'a rien du tout il ne retrouve pas du tout les lieux alors il cherche il cherche il cherche et puis alors il dit ça et il prend un escalier au hasard et puis il dit le tribunal était attiré par la faute d'où il résultait à proprement parler que la salle d'instruction ne pouvait manquer de données sur l'escalier que K choisissait au hasard le tribunal était attiré par la faute et ça alors c'est une phrase qu'on peut méditer bien longtemps et que pour ce qui me concerne j'avais assimilé comme on assimile un sucre ou un produit comme la sensation très forte et qui ne m'a jamais quitté depuis que j'étais coupable non pas d'avoir écrit dans Charlie Hebdo d'ailleurs moi j'écrivais pas du tout sur la religion ou quoi que ce soit non non c'était pas ça dont j'étais coupable j'étais coupable de me retrouver dans une situation que j'étais incapable de comprendre de sentir de vivre et de comprendre et c'était une faute c'était une faute et la faute en ce temps là était comment vous dire légèrement atténuée par le fait que évidemment toute l'équipe médicale à ce moment là était à mon service de patients mais très vite et par la suite elle a elle a cru de nouveau et actuellement je peux vous dire qu'elle est même à son sommet ce sentiment de la faute et de la culpabilité parce que très vite l'administration a pris le dessus c'est à dire le fait qu'en permanence quand vous avez vous êtes en droit d'avoir ou vous croyez être en droit d'avoir un certain nombre de choses à demander de réparation etc tout passe par la bureaucratie la preuve et plus la victime est faible plus cette bureaucratie l'écrase et ça c'est évidemment vrai dans une dictature la dictature est presque une démonstration comment dire burlesque et atroce de ça mais c'est vrai aussi dans une démocratie comme la nôtre c'est absolument vrai c'est à dire que la bureaucratie ne tient absolument pas compte de l'état de celui à qui elle s'adresse et mais absolument pas et du coup l'expérience de sa victime devient une expérience métaphysique et à ce moment là de nouveau je trouve que Kafka renvoie la victime à sa condition et à son humilité donc d'une certaine façon interdit la plainte ce qui est cruel voilà donc c'est c'est quelque chose qui est vraiment une des choses qui pour moi a été essentielle dans dans ses lettres à à à Milena donc encore une fois qu'il a écrite en très peu de temps puisque c'est quelques mois c'est vraiment un peu le comment dire ça le bouquet final de sa de sa grande correspondance avec diverses personnes et en particulier les femmes et très vite avec Milena comme le savent certains d'entre vous sans doute les choses ont mal tourné puisque là les quatre premiers jours dont je vous ai parlé ont été semble-t-il idylliques et puis quand il l'a revu ça a été une catastrophe donc et à partir de là les lettres changent de pas de nature mais de ton c'est à dire que la cette chose qui est si fondamentale et en particulier avec quelqu'un comme Kafka qui est la l'entente à demi-mot commence à fondre voilà restons un instant dans ton cas particulier si tu veux et après on va revenir à Kafka il y a une question qui ne se pose jamais curieusement dans le procès comme il ne se pose pas dans le livre de Job pourquoi moi est-ce que tu t'es posé cette question oui oui bien sûr je me la suis posée et très vite encore une fois avec l'aide de Kafka en réalité j'ai compris que elle n'avait pas de sens c'est à dire elle il y a quelque chose ça peut paraître qu'il faut accepter voyez et ça je trouve que chez Kafka alors lui c'est évidemment très différent mais si on prend par exemple son histoire avec Félix et Bauer très vite en fait ce qu'il veut comme je vous l'ai dit il veut l'épouser et voilà mais d'un autre côté il comprend que vu ce qu'il est non seulement lui-même doit accepter qu'il ne l'épousera pas et que finalement il est condamné à la solitude mais toute une partie de ses lettres sont une sorte de maïotique désespérée désespérante pour la conduire elle à accepter qu'elle ne peut accepter donc quand le procès arrive le fameux jour le 14 juillet 1914 donc très peu de temps à la déclaration de guerre de toute façon ce procès arrive comme une chose absolument naturelle et on sait qu'il est resté semble-t-il la bouche fermée face aux accusations légitimes qui étaient portées contre lui et donc parce qu'il n'y avait rien à dire sinon accepter alors là je peux citer une autre lettre où il est parmi il y a énormément de lettres à Felice donc il revient et revient en permanence là-dessus là c'est une lettre du 16 septembre 2013 et il lui dit ça l'obstacle n'est pas que je devrais renoncer à trop de choses personnelles en l'épousant encore que ce soit juste en un certain sens restreint c'est bien plutôt que je suis couché tout de mon long par terre comme un animal sur lequel ni les exhortations ni les efforts de persuasion n'ont de prise bien que je ne puisse me soustraire entièrement ni aux uns ni aux autres et spécialement pas à ces derniers c'est-à-dire les efforts de persuasion sous-entendu de Felice et de sa famille pour la persuader qu'il faut et de Grethe Bloch qu'il doit l'épouser mais je ne peux pas me faire avancer je suis comme pris dans les filets si je me pousse en avant je suis rejeté plus fort en arrière donc si je me pousse en avant je suis rejeté plus fort en arrière donc en fait on comprend que dans ce double mouvement la seule position finale est celle de l'immobilité qui d'ailleurs était la mienne à ce moment là et du mutisme qui d'ailleurs était aussi le mien à ce moment là donc vous voyez on ne peut pas alors évidemment dans cette immobilité et ce mutisme la seule chose qui effectivement en vérité compte pour Kafka sa grâce négative c'est la littérature et ça aussi il l'écrit très clairement c'est-à-dire que là vous voyez c'est-à-dire qu'il est allongé tout de mon long comme un animal c'est ça comme un animal voué à écrire comme celui qui est allongé dans la machine de la colonie pénitentiaire et aussi ce que tu dis de l'obstacle il y a deux citations à propos de l'obstacle de Kafka un désaphorisme dit que la voie est une corde tendue sur laquelle nous devons marcher mais elle n'est pas tendue en mi-air elle est tendue par terre pour nous faire trébucher ça c'est c'est une et l'autre il avait appris que Balzac avait un bâton sur lequel une canne sur laquelle Balzac avait écrit j'écrase tout obstacle et Kafka a dit ah ben si j'aurais une canne je mettrais tout obstacle m'écrase oui ça c'est assez juste parce que alors d'ailleurs j'avais aussi une des autres phrases qu'il écrit à Féliché mettez-vous à la place de Féliché qui reçoit donc elle attend le mariage c'est un grand séducteur je n'aime pas tes dents il dit même qu'il est répugné par tous les problèmes de dents elle avait des problèmes de dents puisqu'elle avait donc une déclaration d'amour un peu particulière et il lui dit cette phrase absolument magnifique mais qui ne peut être pas envoyée à la personne la volupté de renoncer pour la littérature au plus grand bonheur humain t'épouser me traverse irrésistiblement tous les muscles je ne peux pas me libérer donc vous voyez mais en même temps vous comprenez cette volupté de renoncer pour la littérature c'est une volupté sombre et d'ailleurs il y a plusieurs périodes de sa vie comme vous le savez sans doute il a cessé d'écrire et là on peut comparer par exemple par curiosité j'ai cherché aussi ce que Proust dans sa réclusion lui-même étant malade donc au moment où il écrit la recherche il pouvait écrire dans ses lettres il en a écrit aussi de multiples sur la question et par exemple à un moment donné là pas dans une lettre mais à une réponse qu'il fait en 1913 à un journal qui s'appelle Le Miroir on lui demande le sens de sa réclusion et il dit ça mais cette réclusion je la crois profondément profitable à mon oeuvre l'ombre le silence et la solitude en abattant sur moi leurs charges épaisses m'ont obligé de recréer en moi toutes les lumières et les musiques et les frémissements de la nature et du monde mon être spirituel ne se heurte plus aux barrières du visible et rien n'entrave sa liberté c'est exactement l'opposé de la perception qu'a Kafka de son destin d'homme voué à la littérature il dit sans cesse que tout le renvoie à lui-même comme à une prison au final tandis que Proust lui dit que la prison dans laquelle il est précisément le permet d'échapper et de s'ouvrir on ne peut pas imaginer des antithèses plus nettes ce qui est intéressant c'est que tout ça est vécu et écrit au même moment donc là en l'occurrence en 1913 et comme tu dis confiné par des maladies maladies similaires maladies de la parole Proust avec son asthme et Kafka avec sa tuberculose maladies des poumons donc des voies respiratoires mais tu avais repéré quatre écrivains qui comptaient pour Kafka et qui avaient certaines particularités veux-tu nous parler de ces quatre écrivains ? enfin sauf qu'il y en a un que je ne connais vraiment que je n'ai jamais lu donc alors mais en trois à un moment donné donc toujours il faut toujours citer les choses dans le contexte et le contexte c'est encore une lettre à Félice où justement dans la lignée de ce que je viens de vous citer il lui explique en fait de quel écrivain il se sent proche et il dit des quatre aucun ne s'est jamais marié sauf un Dostoyevsky mais ça n'a pas été absolument brillant et donc il dit Dostoyevsky qui lisait beaucoup à cette époque-là et donc ça a sans doute été étudié à l'université ou ailleurs mais quand on lit en particulier le passage dont Alberto a pensé dans le procès à la fin dans la cathédrale je trouve qu'il est difficile de ne pas penser au grand inquisiteur même si les choses sont très très différentes et donc pour le reste ici donc Dostoyevsky évidemment Flaubert donc il a aussi on pourrait faire une sorte de parallèle avec les lettres à Louis Scolet viens 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 je t'attends mais surtout reste à part ne me rejoins pas j'ai des choses à écrire sauf que il y a il y a vraiment une dimension tragique supérieure chez Kafka qui ne jamais parce que comme tu l'as dit chez Flaubert c'est deux lettres séparément chez Kafka c'est dans la même phrase oui c'est pareil c'est vraiment un pack voilà alors le deuxième donc Dostoyevsky Flaubert le troisième c'est Kleist donc il s'est suicidé effectivement avec sa la femme qu'il aimait mais donc on peut effectivement et il dit si je me souviens bien il dit que Kleist c'est peut-être celui qui s'est approché le plus près de la vérité donc et Grilparter c'est le et Grilparter que tu n'as pas lu je ne sais pas à quoi ça correspond de la mentalité de Grilparter qui était un dramaturge si je me souviens bien oui mais bon enfin bon Kafka trouvait ses liens dans ses lectures et il faisait tout seul son résumé dans sa bibliothèque intérieure et donc en fait alors ce qui est pour revenir aux lettres à Félix et Bauer évidemment ce qui est la comment vous dire le vase communiquant avec le procès qu'il a commencé à écrire juste après la rupture a été aussi beaucoup analysé le livre le plus je vais amener si jamais certains qui est vraiment très remarquable c'est celui-ci l'autre procès de Elias Canetti qui est un livre absolument limpide qui on peut qui est à mon avis vraiment remarquable et qui montre comment selon Canetti le le procès le roman est une une sorte de traduction une traduction et une reconstruction imaginaire et un développement du procès qu'il avait subi le 14 juillet 1914 donc évidemment tout ça est toujours doit être toujours comment vous dire nuancé plus que nuancé par le fait que si tout écrivain et en particulier Kafka s'appuie et transcrit ses expériences littéralement sur la machine de la colonie pénitentiaire la transcription échappe absolument à ce qu'il a inspiré part tout à fait vers autre chose mais quand même Canetti apporte des éléments qui sont tout à fait intéressants et il montre assez bien que comment vous dire il y a chez Kafka donc dans ce processus de contradiction permanente je t'aime je veux t'épouser et je ne t'épouserai pas parce que je dois écrire et parce que la solitude est mon destin pour le dire de manière assez triviale il y a aussi finalement tous les personnages qu'il a inventés non seulement le cas du procès mais plus tard celui du château c'est à dire des personnages qui sont toujours dans l'attente et aussi dans la procrastination dans quelque chose d'une expérience violemment dilatoire qui fait que pour ce qui me concerne par exemple je n'ai jamais pu finir de lire le château littéralement c'est un livre qui finit par m'écœurer je m'enlise qui ne finit pas et qui ne finit en plus qui ne finit pas mais je pense de toute façon la non finition des romans de Kafka fait partie des romans de Kafka exactement et je trouve que pour le lecteur alors là pour le coup je n'ai pas de culpabilité à ne pas l'avoir fini c'est à dire peut-être un jour le finirai-je vous voyez mais la saturation existentielle que provoque en moi ce roman le fait de me sentir enfermé d'abord dans un cauchemar puis dans une espèce de patte grise dans laquelle je ne peux plus sortir fait qu'à un moment donné je suis obligé d'en sortir comme d'un cauchemar je dirais un cauchemar on s'en réveille un récit de Kafka c'est comme si on ne s'en réveillait pas tu es l'électeur idéal de Kafka parce que Kafka voulait exactement ça la métamorphose commence par un effort de se réveiller de ce cauchemar il ne peut pas s'en sortir le château ou Américain sont des voyages qui ne peuvent pas finir parce que c'est justement dans l'impossibilité de finir que la raison du roman se trouve donc tu le suis mais jusqu'à un certain point parce que Kafka ne veut pas ou sait qu'on ne peut pas aller au-delà et si le roman s'était arrêté au deuxième chapitre ça serait la même chose donc tu peux t'arrêter où tu veux parce qu'il n'y a pas de fin on est toujours certains de finir je trouve en tant que lecteur comme lui c'est-à-dire allongé par terre au bord dans la boue finalement dans une boue grise quel que soit le chapitre auquel on s'arrête vous voyez et évidemment pour moi ça a des résonances très particulières dans la mesure où le sens des opérations multiples et qui ne sont pas finies auxquelles que j'ai eu à subir mais subir n'est pas le mot puisque c'est quelque chose que j'ai voulu que j'ai accompagné et pour lequel je me bats comme me disait la chirurgienne qui présidait à tout ça et qui continue l'idée est de se rapprocher non pas du château mais du visage perdu et quand il s'agit du visage en fait il ne s'agit pas du tout il s'agit entre autres d'une expérience esthétique mais elle est presque secondaire ça devient très vite une expérience d'abord physique puisque les sensations sont totalement différentes de celles qu'elles étaient avant et donc finalement à la fin une expérience de l'âme ça je le pense je le vis comme ça en tout cas et donc bien entendu cette reconstruction progressive qui est censée m'amener vers le visage initial est sans fin puisque ça n'arrivera pas vous voyez et donc à un moment donné il faudra que j'arrête et sans doute j'arrêterai comme j'arrête de lire le château par saturation et par fatigue vous voyez tant que la volonté une certaine volonté est là on peut continuer à avancer vers le château et avec une sorte de traîne comme un petit prince un manteau de commentaire sur tout ce qui tout ce qui vous arrive etc etc et puis plus le temps passe plus on comme les personnages on on s'enlise là-dedans on ralentit à l'intérieur de de l'existence l'existence finit par vous ralentir et les personnages de Kafka les différents cas ont toujours des des procédures parce que c'est toujours d'ordre procédural pour essayer de de surmonter cet enlisement mais et cet enlisement bureaucratique mais encore donc comme vous avez bien compris qu'il y a une bureaucratie avant tout intérieure et c'est en ça que Kafka était j'aime pas du tout le mot de visionnaire mais était est allé plus loin que les autres et plus vite c'est que précisément la bureaucratie de cette de cet homme qui s'occupait d'assurance comme l'a dit Alberto donc était habitué à avoir des blessés et ça je peux vous en dire quelque chose c'est à dire quand on quand il s'agit de réparer d'assurer et puis d'évaluer les dégâts tout est question de paperasse et de chiffres ça n'est que ça donc et donc ça devient littéralement absurde et presque obscène y compris pour celui ou celle qui en est victime vous voyez cette cette espèce de bureaucratie tatillonne à laquelle on ne peut pas échapper et donc ça dans le cas de Kafka comme il le vivait depuis l'histoire de la mendiante que je vous racontais jusqu'à sa tuberculose dont 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 il dit finalement que la maladie cette maladie le protège elle lui permet d'échapper ça c'est canetti qui le dit assez drôlement finalement à quoi à sa famille aux femmes et et à son travail dans les assurances c'est finalement la tuberculose a été sa sa procédure d'évasion la maladie mais comme toujours avec Kafka c'est pas mais d'ailleurs c'est quelque chose qui est à l'intérieur même de l'affirmation première c'est évidemment encore une fois une grâce négative c'est à dire que comme il est coupable ce qui devrait servir à l'évasion n'est qu'une illusion supplémentaire comme il disait dans une lettre à Milena derrière une marmite de l'enfer il y en a une autre et puis il y en a une autre et puis il y en a une autre on ne fait que passer de marmite en marmite donc un des meilleurs lecteurs de Kafka que je connais est un poète une Argentine Alejandra Pissarnik qui écrit un tout court poème qui résume un peu pour moi cette idée de Kafka que tu as décrit le poème dit c'est toujours l'autre côté du fleuve si l'âme demande est-ce qu'on est arrivé on lui répondra de l'autre côté du fleuve pas celui-ci mais celui-là Kafka répétait c'est souvent avec Max Prod l'histoire de Moïse à qui est promis cette terre promise et avec l'obligation de mourir avant de l'atteindre donc c'est oui la terre est promise elle est là tu vas la voir à l'horizon mais tu ne vas pas l'atteindre c'est le personnage du château c'est le personnage d'Amérique quand as-tu commencé à lire Kafka à quel âge j'ai commencé comme je disais au début l'âge c'est anecdotique et presque prétentieux je crois que j'avais 16 ans quelque chose comme ça et j'ai lu la métamorphose dans la rendition de poche la traduction d'Alexandre Bialat oui excellent j'ai lu ça comme je le dis avec effroi et incompréhension et je me souviens qu'à cette époque là j'étais très j'étais un jeune un jeune homme assez solitaire et donc j'avais lu des choses comme le journal de Gide etc et donc j'en étais venu à l'idée que dans cette solitude la seule manière d'échapper c'était d'écrire à des personnes que j'admirais peut-être pour les voir mais en tout cas leur écrire vous voyez comme on jette des bouteilles à la mer littéralement et la première personne à qui j'ai écrit c'est Raymond Aron tu l'as rencontré ? oui oui il m'a reçu il avait son bureau c'était à l'Express à ce moment là il dirigeait il était éditorialiste à l'Express c'est comme ça d'ailleurs que j'avais commencé à le lire parce que mes parents étaient abonnés à l'Express qui était un journal à cette époque là donc dans les années 70 début des années 80 tout à fait remarquable et je lui ai écrit sur la métamorphose et je me souviens très bien quand je lui ai dit c'est à la fois horrible je ne comprends rien et il m'a dit mais c'est normal vous êtes beaucoup trop jeune pour comprendre ce qui est un pur cauchemar et il m'a fait tout un développement sur le cauchemar qui était la métamorphose et ensuite je me souviens ça c'est anecdotique mais la deuxième chose dont il m'a parlé parce que l'autre livre que j'avais lu à ce moment là mais alors là que j'avais arrêté parce que là j'avais beaucoup plus de mal encore à le comprendre c'était La nausée de Sartre et là je me souviens très bien que là il était presque indigné que j'ai pu à mon âge il m'a dit mais vous êtes beaucoup trop jeune et là j'ai compris une chose pour cette époque là Aaron c'était l'anti-Sartre donc certes mon petit camarade quand ils avaient été à l'école normale supérieure ensemble etc mais là le temps avait passé c'était vraiment perçu dans l'imaginaire symbolique et politique comme les frères ennemis et là ce dont je me souviens c'est qu'il m'a parlé de La nausée et de Sartre avec une admiration formidable donc une grande grande admiration qui m'a beaucoup marqué donc c'est là que j'ai commencé à lire j'ai lu La métamorphose et puis après j'ai lu Le procès et puis après des nouvelles dont la colonie pénitentiaire à ce moment là et puis et puis je me suis comme je vous le disais enlisé dans le château et après j'y suis pas revenu pendant de très très longtemps donc jusqu'aux lettres et je en fait il m'est arrivé épisodiquement de de lire des choses mais finalement l'expérience qui m'a reconduit vers Kafka et encore une fois le hasard le tribunal est activé par la faute c'est les lettres à Milena à partir de là c'est comme toujours quand on on lit un auteur et c'est le cas pour je pense la plupart d'entre vous c'est l'histoire du terrier d'Alice on rentre dedans et puis par une porte on rentre par le terrier puis après ça ouvre sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'univers de l'écrivain et c'est comme ça qu'on qu'on le suit tu es revenu à la métamorphose non je ne l'ai pas encore relu tu sais je ne suis pas d'accord avec Aaron c'est un livre fait écrit pour un adolescent parce que les adolescents éprouvent la métamorphose dans leur corps dans leur tête Nabokov en parlant de la métamorphose parle du fait que Grégor se voit converti dans cet insecte et Nabokov soupçonne que c'est un cafard ailé donc qui a des ailes sous la carapace et il dit cette chose belle qu'il y a beaucoup des jeunes des gens qui sont comme Grégor et qui ne savent pas que sous la carapace ils ont des ailes et ils peuvent s'envoler oui oui mais c'est bien sûr non mais je pense qu'effectivement bien expliqué c'est un livre qui peut toucher énormément les adolescents donc mais je vais le relire même si je ne suis plus tout à fait un adolescent mais en même temps j'ai subi malgré moi une certaine mue et donc voilà c'est alors il y a une chose aussi dont je voudrais parler qui est le ce qui est intéressant c'est le je vous disais donc il commence à écrire le procès et après la rupture avec l'ichet et la première guerre mondiale approche comme vous savez le jour de la déclaration de guerre il y a cette phrase qui est peut-être une des plus célèbres de Kafka déclaration de guerre de l'Allemagne après-midi piscine et donc et là j'ai trouvé j'ai retrouvé chez Canetti quelque chose qui est intéressant c'est la question qui nous ramène à cette idée que la la bureaucratie intérieure de Kafka est en permanente communication avec la bureaucratie extérieure et permet donc en quelque sorte par l'intérieur de 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 et aussi de la prévoir de manière presque inconsciente et Canetti dit ceci il dit quiconque s'imagine avoir le pouvoir de séparer sa vie intérieure de la vie extérieure n'a aucune vie intérieure de laquelle il pourrait avoir quelque chose à séparer alors ça c'est déjà assez drôle et ça me paraît profondément juste et là il dit cette chose vraiment à mon avis très forte et qui résume assez bien l'une des caractéristiques du génie de Kafka dès le commencement Kafka s'est rangé aux côtés des humiliés beaucoup d'autres l'ont fait qui pour obtenir des résultats se sont alliés entre eux par exemple politiquement le sentiment de force que leur a donné cette alliance leur a masqué très vite l'expérience brûlante de l'humiliation dont on ne prévoit pas la fin car elle se poursuit journellement et à tout instant Kafka isole chacune de ses expériences d'autres du même genre mais aussi de celles d'autres gens il ne lui a pas été accordé de s'en détacher par l'intérêt et la communication il veille dessus avec une sorte d'opiniâtreté comme si elles étaient son bien le plus précieux on pourrait considérer cette opiniâtreté comme l'expression la plus puissante de son talent voilà je pense qu'on pourrait longtemps réfléchir à ces phrases de Canetti sur l'opiniâtreté en désespoir en quelque sorte en désespoir de cause de Kafka c'est à dire que je ne peux pas mieux dire je ne vais pas faire la paraphrase de ces phrases là c'est des conclusions que Kafka lui-même tire de cette bureaucratie qu'il voit ancrée dans la société dans lui-même dans tout ce que nous avons parlé mais je voulais te poser une question quant à la bureaucratie tu as sûrement longuement réfléchi à l'extrémisme à l'extrémisme religieux est-ce que tu pourrais faire un commentaire au sujet de la relation de l'extrémisme religieux et la bureaucratie de cet extrémisme une bureaucratie que j'appellerais religieuse dans le pire des sens finalement je n'y ai pas tant réfléchi que ça mais ce qu'il me semble en tout cas c'est que à partir du moment où une foi est dévoyée par une attention folle à la lettre inévitablement une bureaucratie violente se mette en place parce que c'est un des fondements de la bureaucratie d'appliquer la lettre des textes au point où comme tu le disais tout à l'heure il n'y a plus de pourquoi c'est comme voilà là c'est effectivement pas la rose qui fleurit sans pourquoi c'est la lettre et donc elle est inscrite et de ce point de vue là la colonie pénitentiaire est effectivement un merveilleux outil de compréhension en dehors du fait que c'est un récit très drôle quand même enfin atroce mais très drôle et on voit bien parce que qu'est-ce qui se passe dans la colonie pénitentiaire c'est que donc Alberto vous a expliqué l'inscription par les aiguilles dans le corps mais progressivement les aiguilles s'enfoncent de plus en plus jusqu'à déchiqueter le coupable qui finit en lambeau littéralement d'où il y a quand même une dernière couche sous le lit sur lequel il est allongé c'est une fosse qui récupère le sang et donc mais donc voilà donc ça inscrit effectivement la lettre de la sentence en quelque sorte mais la chute de l'histoire c'est que donc cette machine ne fonctionne plus puisque quand l'officier qui en a la charge depuis un temps plus ou moins considérable qu'on ignore décide lui-même de s'installer sur la machine de s'immoler sur sa machine parce qu'il comprend que finalement elle n'est plus en état de grâce auprès du pouvoir donc qu'elle est obsolète et que donc lui-même qui était chargé de veiller sur elle et sur l'exécution des sentences est obsolète donc il s'inscrit pour être pour que la sentence s'inscrive sur son propre corps sauf que là la machine se détraque complètement rien ne marche et en fait tout part et donc on comprend aussi à ce moment-là le sens de l'absence de pourquoi c'est-à-dire que la bureaucratie propre à la foi et l'officier de la colonie pénitentiaire a une foi c'est un c'est un bon exécutant de la foi dans en l'occurrence on peut imaginer l'empire austro-hongrois mais devenu une dictature démente et donc quand il n'y a plus que ça en fait on ne peut de toute façon se raccrocher qu'à la lettre qui perd tout sens en dehors de sa propre propagation parce que dès lors que le sens s'y introduit ou l'historicité c'est-à-dire cette machine a eu son usage dans un certain régime et elle devient obsolète à ce moment-là la machine tombe en lambeau comme les gens qu'elle détruisait donc le seul moyen pour que ça continue c'est effectivement de ne surtout jamais se poser aucune autre question que la question technique de l'application de la lettre d'où dans la colonie pénitentiaire la description non pas interminable mais très longue et ici on voit que Kafka encore une fois était inspecteur des assurances c'est-à-dire qu'il savait ce que ça signifiait d'écrire un accident des plaies etc. donc là c'est pareil il faut décrire la machine et décrire le processus et c'est à ça que l'officier s'attache et il en est très fier bien entendu parce que il n'y a pas d'autre fierté que la machine et la lettre qu'est-ce qui justifie finalement cette machine et cette lettre quand l'histoire commence on n'en sait rien la décision a été prise dans des temps anciens et là elle est en train de changer et donc d'ailleurs on peut tout à fait imaginer à la fin de cette histoire une autre histoire dans laquelle une autre machine prendrait la place de la précédente selon d'autres procédures pour arriver à des résultats tout aussi désastreux puisque de toute façon tout le monde est coupable je ne sais pas si Kafka connaissait un dicton espagnol du 19ème pour justifier les châtiments corporels des élèves dans les écoles c'est la lettre consangre et ventre la lettre rentre par le sang et c'est exactement la description de la machine de la colonie pénitentiaire par ailleurs qui a été quand même tout ça est à la base des processus anciens de l'inquisition le châtiment s'inscrivait dans le corps de manière à ce que d'une certaine façon la lettre le message divin devait y passer mais ce qui est très intéressant chez Kafka c'est qu'il y a une ouverture de champ extraordinaire puisque finalement on est dans un monde qui est à la fois celui de l'inquisition dans la colonie pénitentiaire ce court récit et dans quelque chose qui ouvre enfin qui est déjà les temps modernes donc il y a et tout ça comme toujours chez Kafka dans une Canetti il parle de sa la vélocité d'un virtuose méticuleux mais incontestable et en fait cette vélocité elle a un nom c'est la concentration donc chez Kafka après moi je ne suis pas germaniste mais il y a des des gens qui en ont merveilleusement parlé dont Jean-Pierre Lefebvre qui a fait l'édition de la Pléiade et qui continue à la faire elle va bientôt sortir justement les lettres une nouvelle édition des lettres et des journaux et je pense que la langue allemande a aussi participé de cette capacité à à concentrer à la fois l'expérience et les contraires et ces contraires à l'intérieur de si peu de mots dont les aphorismes de Zurao qui ont donné le titre à notre petit dialogue sont un peu là c'est assez mystérieux ces aphorismes donc on ne sait pas trop Max Brod leur avait donné pour nom réflexion sur le péché la souffrance expérience et le vrai chemin un titre que jamais Kafka ça je suis sûr enfin n'aurait employé et vous savez il les a écrits sur des feuillets une centaine je ne sais plus exactement une centaine et il y en a un par feuillet et on a véritablement le sentiment que c'est une des périodes les plus heureuses de sa vie quand il est chez sa soeur à la campagne et qu'il concentre des images et l'expérience existentielle dont on parlait en le minimum de mots sur des grandes pages blanches et une phrase ou quelques phrases par page c'est tout qu'est-ce qu'il en aurait fait on n'en sait rien Roberto Calasso a fait la meilleure édition de ces aphorismes parce que il est allé consulter les manuscrits qui sont à la Bodleian Library et vu comment il y avait un ordre un sens et il a remanié le travail de Max Braud donc ça a été publié en français l'édition de Calasso mais c'est à ce moment-là où il était plus ou moins heureux qu'il rencontre son petit-neveu avec sa soeur et le petit-neveu tombe et Kafka lui lance un désaphorisme qui ne sont pas dans le livre désaphorisme il lui dit mais tu as tombé si bien et tu t'es rélevé si bien pour consoler l'enfant on ne pourrait pas faire mieux bon merci Philippe merci à toi et à vous merci et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la huitième et la dernière de ses entretiens sur l'Orlando de Virginia Woolf et mon invité sera le poète portugais Margarita Val Delgado pour nous parler de la fluidité des définitions sexuelles la bureaucratie de la sexualité merci merci